Alors, suite et fin normalement de notre tutoriel pour utiliser Anki, et donc dans ce dernier tutoriel, on va étudier l'extension image occlusion pour faire des schémas et s'interroger sur des schémas. Alors la première chose à faire, c'est de s'assurer qu'on a bien l'extension en question, qui est donc image occlusion. Vous voyez, image occlusion, donc vous pouvez le télécharger sur le site de Anki à cette adresse, et je mettrai le lien de toute façon en dessous de la vidéo. Alors une fois que vous l'avez téléchargé, une fois que vous avez ajouté le code et que vous l'avez installé, on va pouvoir voir comment ça fonctionne. Donc la première chose à faire, c'est de cliquer sur Ajouter une carte. Alors vous cliquez sur Ajouter une carte, comme si vous ajoutiez n'importe quel type de carte, et vous allez voir que dans votre fiche pour créer une carte, vous avez une nouvelle fonction qui s'est ajoutée, avec une petite icône qui ressemble à un tableau. Donc cette icône, il va être utilisé une fois que vous avez sélectionné votre image. Donc par exemple, vous pouvez aller sur Google, donc là j'ai préparé une sélection d'images, et une fois par exemple qu'on a sélectionné l'image que l'on souhaite étudier, donc ici en l'occurrence c'est le corps humain, on va cliquer droit sur l'image, cliquer sur Copier l'image, fermer la fenêtre, ou la déplacer, et cliquer donc sur ce petit tableau dans Anki. Et à ce moment-là, vous allez voir que ça ajoute dans une nouvelle fenêtre l'image que vous avez sélectionnée. Donc une fois que vous êtes dans cette fenêtre, vous allez pouvoir créer des rectangles, créer des formes, pour cacher les parties sur lesquelles vous souhaitez vous interroger. Donc vous voyez, dans la barre qui se situe à gauche, vous avez tout un tas de fonctions. Donc par défaut, l'outil rectangle est sélectionné, et là c'est celui que l'on va utiliser. Donc vous le laissez sélectionner, et vous allez cacher les textes sur lesquels vous souhaitez être interrogé. Donc par exemple, ici on peut sélectionner les différentes légendes. Donc par exemple, cette partie on va la cacher. Enfin, vous avez compris le principe, vous pouvez cacher toutes les parties sur lesquelles vous souhaitez être interrogé. Donc une fois que vous avez caché toutes les parties que vous souhaitiez cacher, vous avez plusieurs options. Soit, vous pouvez créer des cartes dans lesquelles toutes les options seront cachées, sauf une. Donc ça c'est la première option. La deuxième option, c'est de créer une carte où toutes les options sont affichées, sauf celles sur lesquelles vous souhaitez être interrogé. Alors ce que je conseille personnellement, mais après ça dépend des situations, c'est d'utiliser la fonction qui cache toutes les cartes, sauf celles sur lesquelles vous souhaitez être interrogé. Donc on va voir précisément ce en quoi ça consiste. Et donc, les deux options sont présentées ici. Soit, vous sélectionnez la première, et à ce moment-là, toutes les cartes sont cachées, sauf celles sur lesquelles vous souhaitez être interrogé. Ou vous sélectionnez la deuxième option, et à ce moment-là, toutes les cartes sont affichées, sauf celles sur lesquelles vous souhaitez être interrogé. Donc c'est un peu abstrait peut-être comme ça, mais vous allez voir, je vais cliquer sur la première option, donc pour cacher toutes les cartes, et on va voir ce que ça donne. Donc, une petite notification nous informe que les cartes ont été ajoutées. À ce moment-là, on peut fermer la fenêtre, on peut fermer celle-ci également, et on peut aller dans notre paquet. Donc, étudier maintenant. Vous voyez, notre carte s'affiche. Et ici, toutes les cartes sont masquées, sauf celles sur lesquelles on est interrogé, qui est indiquée ici en rouge. Et le but, c'est de trouver l'information. Si l'on avait sélectionné l'autre option, toutes les cartes que l'on voit ici en jaune seraient affichées, ne seraient pas masquées, et donc on aurait eu les différentes légendes sur le schéma. Donc vous voyez, ça dépend des situations. Parfois, c'est mieux de tout cacher. Parfois, il vaut mieux laisser certains indices, parce que sinon, on ne comprend plus rien au schéma, de faire votre choix entre les deux options, mais sachez que les deux sont possibles. Et donc, c'est le même principe. Le but, c'est de trouver la réponse. Et donc, vous pouvez vous laisser un temps de réflexion. Et ensuite, vous cliquez sur afficher la réponse. Et les différentes options vous sont proposées.